Bonne année ! De toute façon, bientôt, ce sera la décoration d'une nouvelle langue chinoise ! Ouais, je sais que ça ne vous intéresse pas du tout, donc j'ai hâte de blablabla ! Si la première fois que vous venez ici, vous avez de la chance ! En 2023, je continuerai à faire des vidéos comme l'année dernière sur l'apprentissage de la langue chinoise pour tous les niveaux et plein de vidéos sur les sujets de chocs culturels pour vous faire découvrir la Chine. Et de temps en temps, je donne mes propres avis sur la France selon mes expériences en France, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ! Je sais que je vous ai déjà dit pendant la période de Noël, mais j'aimerais bien vous remercier encore une fois d'être là pour moi. J'espère que nous allons découvrir plein de belles choses en 2023 ensemble ! N'oubliez pas, je suis toujours là pour vous ! Bon, qu'est-ce que je vous propose dans cette vidéo ? D'abord, est-ce que vous avez bien mangé pendant la période de fête ? Par exemple, Noël, moi oui, j'ai trop bien mangé et je crois que je n'ai toujours pas digéré ! Je n'ai toujours pas digéré ! J'ai eu de la chance d'être invitée dans une famille française pour le repas de Noël et ce n'est pas la première fois ! Donc, d'après toutes ces années d'expérience, je pense que c'est assez intéressant de vous partager le repas de famille en France versus en Chine. Vous allez dire, un repas de famille, on mange en balle quoi ! Oui, c'est vrai ! Mais il y a quand même pas mal de choses qui m'ont choquée, on va dire, à l'époque. Maintenant, j'ai l'habitude ! Mais vous, vous ne savez pas encore ? On va voir ensemble ! Allez, c'est parti ! La première chose, c'est la façon de manger ! Bon, ça, c'est pas forcément sur le repas de famille. C'est en général, en France et en Chine, on mange avec une manière différente. Bon, déjà, je pense que je n'aurai pas besoin de vous préciser qu'on utilise les paquettes en Chine et vous utilisez les fourchettes et les couteaux. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo comment utiliser les paquettes correctement ou les manières de manger en Chine, dites-moi dans les commentaires. En France, vous mangez séparément, chacun sa portion de nourriture. D'abord, on cuit un énorme truc et après, on se sépare sur la table. Mais en Chine, c'est pas du tout comme ça. En Chine, tout le monde s'assoit au dos d'une table et il y a plein de repas. Chacun prend ce qu'il veut avec les paquettes. C'est pour ça, peut-être que vous avez déjà vu, en Chine, il y a plein de tables rondes qui peuvent faire tourner. Comme ça, tout le monde n'aura pas de difficulté de prendre un repas de l'autre bout. C'est loin... Mamie, tu peux me passer un peu de brocoli, s'il te plaît ? Quoi ? J'ai pas de colis, moi ! Y'a pas de colis ! Papi, tu peux me passer un peu de baume de terre, s'il te plaît ? Quoi ? Quoi ? Pommes de terre ? Pommes de terre ? Comment tu parles de ta mère ? Hein ? Vous voyez, la vie n'est jamais simple. On a besoin de stratégie pour manger. Au début, j'avais pas forcément l'habitude de manger comme ça en France. Parce qu'en Chine, je mange toujours selon mes envies du moment. Mais, en France, quand on me propose une portion de nourriture, à ce moment-là, j'ai aucune idée si je pourrais le finir ou pas. Je suis pas sûre. Et je sais pas comment refuser non plus. Donc, j'avais beaucoup de pression sur la table à l'époque. Mais après des années d'expérience, j'ai enfin compris, surtout pendant le repas de Noël, il faut toujours dire un petit peu maxi. Quelque chose que j'apprécie plus sur le repas de famille en Chine, sur sa côté, c'est que comme il y a plein de plats sur la table, ça nous permet de manger plus varié. Et ça, je préfère personnellement. Mais ça dépend bien évidemment de personne. Parce que j'ai déjà vu plein d'hommes qui mangent juste un bol de nouilles et rien d'autre sur la table. Mais moi, j'aime beaucoup de manger 3 brocolis, 2 carottes, blabla, etc. Ouais, je sais, les filles sont toujours plus compliquées. On va utiliser le mot compliqué. Et après, j'aimerais bien vous poser une question, c'est que pourquoi vous mangez avec mille étapes ? Vu qu'on mange différemment, c'est pour ça qu'on a le deuxième sujet, la durée. Chaque fois, tout au début, quand je viens d'arriver dans une famille française pour un repas de famille, pour un apéritif, j'étais comme ça, on boit un apéritif, c'est bien, je suis en forme. Après un moment, dans ma tête, ça devient, oh, il y a encore quelque chose. Oh là là, j'ai presque plus de place dans mon ventre. Qu'est-ce que je vais dire ? Comment je vais faire ? Oh là là. Maintenant, je vais vous laisser avec une petite vidéo que j'ai vu filmer pendant Noël cette année. Je me rappelle, je pense que je suis arrivée vers midi et je suis partie après 20 heures pour un seul repas. Franchement, t'as mis chiquette ! Alors, j'ai pas filmé pendant l'apéritif, là, c'est les entrées. Qu'est-ce que je mange ? C'était le foie gras, j'aimais bien. Ah, je me rappelle, le boivre vient de Sichuan, en Chine. J'ai continué à manger, j'espère le monsieur chat qui va plaire au monsieur qui était à côté de moi. Je voulais pas du tout manger des escargots et des huîtres. Maintenant, c'est le plat. J'ai pas pris de viande non plus. Oui, j'étais comme ça, j'ai pris des champignons et des pommes de terre. Vous voyez, j'ai mangé vite, j'avais encore des appétits à ce moment-là. Un peu de légumes encore, ça fait pas de mal. Je me rappelle, j'étais la seule qui mangeait des salades. Vous me connaissez, je l'oblige jamais de fromage. Ça se voit, le temps passe vite, la lumière change depuis. Et puis, je pense qu'il est vers 17h, on commence à jouer un jeu. C'était un jeu pour deviner le mot. C'était rigolo, surtout pour quelqu'un comme moi qui peut apprendre plus de choses. Enfin, le dessert. C'est sûr, on a mangé une bûche et aussi autre chose. Bon, jusqu'à là, ça devient déjà d'art. Je pense que je vais m'arrêter ici, mais en réalité, c'est pas encore fini. Voilà, c'était cette année. Bien évidemment, je pouvais pas vous montrer l'idée des autres gens. C'est pas très bien. Mais rien que la lumière, je pense que vous avez compris. En vrai, je veux dire, je me plains pas du tout. Parce que j'ai passé de très bons moments. Et le plat est délicieux. Tout est bien. L'ambiance était chaleureuse, etc. Mais juste entre parenthèses, après le repas, je me sentais tout vide. Je sais pas comment vous dire. J'ai l'impression que j'ai perdu trois jours juste pour un seul repas. Et je me sentais tout, comment on dit, huileux. C'est bien ça le mot. Et aussi mes fesses ont grossi d'un coup, etc. J'aurais plus envie de manger pendant une semaine. Dites-moi ce que vous pensez après le repas de Noël. Ça m'intesse beaucoup. Et non, à part mes fesses et mon ventre. Tu vois bien ? J'ai bien régalé. Voilà, un repas de famille pour Noël en France. Qui a duré, on va dire, plus de 6 heures. Et en Chine, pour un repas de famille, je pense que ça va durer maximum 3 heures si on n'est pas très nombreux. Comme d'habitude, je vous précise toujours, comme la Chine est immense, je peux pas présenter toute la Chine, toutes les régions ou toutes les familles. C'est mes propres avis selon mes expériences en tant que chinoise. Repas de famille en France, ça dure longtemps. Donc, il y a le troisième sujet. Et je suis désolée de vous dire, vous êtes bavard. C'est juste un style. Comme en Chine, on mange tous ensemble, avec plein de plats en même temps. Ça dure forcément moins de temps. Et on parle forcément moins longtemps que vous. C'est pour ça, j'ai l'impression que pendant le repas de famille en France, vous parlez énormément. Vous parlez sur plein de sujets de la médéo, du sport, de nourriture, de la famille, etc. Et ça dure vraiment très 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 longtemps. Je vais dire, c'est une bonne occasion de m'entraîner compréhension orale en français. Alors en Chine, peut-être pendant le repas de famille, on parle aussi, on discute aussi, mais on fait pas autant de smart talk qu'en France. C'est-à-dire, on est plus direct. Et en France, au bout d'un moment, j'ai déjà entendu la conversation qui commence à tourner, surtout entre les personnes âgées. Maintenant, on va parler de l'alcool. Vous allez être étonné qu'une chinoise qui dise en Chine, on ne boit pas assez d'alcool pendant repas de famille. Mais si, mais pas comme en France. Je vous donne déjà une conclusion. Je pense qu'au niveau d'alcool, pour le repas de famille en Chine, on est quand même plus sains. Vous allez me dire, non, 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 c'est un mensonge. On sait très bien où vous buvez de l'alcool, du riz, de paizhou et aussi de saké et de je sais pas quoi, plein de trucs. Oui, c'est vrai, mais attendez. On revient encore sur le premier sujet. Comme on a moins d'étapes de manger, on ne mélange pas énormément d'alcool. C'est simple. On arrive et on commence à manger des plats. Peut-être il y a deux, trois oncles qui veulent boire un verre de paizhou ou de Qingdao. Mais nous, les femmes, on ne boit plus d'eau, du vin. Ouais, il y a du vin en Chine. Voilà, c'est tout. Pour les hommes en Chine, on boit deux, trois bières et un peu d'alcool, du riz et peut-être un tout petit peu de vin. C'est tout. Mais en France, on boit un apéritif. Après, pendant le repas, il faut bien choisir vin rouge, vin blanc qui va bien avec les boissons ou les viandes. Et ça dure déjà deux heures là. Donc, on va dire un verre par 30 minutes, c'est déjà quatre verres. Franchement, je ne vous critique pas du tout. Personnellement, le vin, c'est une des choses que j'adore, j'adore en France. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo sur les cinq choses que j'adore en France. N'hésitez pas d'aller voir. J'adore le vin. Mais je sais que des fois, ça peut aller loin. Donc, je suis très fière de me contrôler maintenant pendant le repas de famille en France. C'est toujours bien de boire un verre avec les proches selon les occasions, comme Noël. Mais en Chine, on dit Ça veut dire boire un petit verre, on s'amuse, on se sent bien. Mais quand on boit trop, ça abîme énormément le corps. Donc, faites attention. Bon, on a déjà parlé sur plusieurs aspects. Et la dernière chose que je voudrais vous parler, c'est sur les invités. Il y a une énorme différence entre le repas de famille en France et en Chine sur les invités. Mais peut-être grâce à ça, j'ai pu participer plusieurs fois en France. En Chine, pendant le repas de famille, surtout un repas de famille très important comme Noël, égal le nouvel an chinois, vous n'allez pas voir quelqu'un que tu viens de connaître il y a trois mois. Par exemple, si j'ai un copain en Chine, je pense que c'est impossible que je l'invite chez moi pour un repas de famille pour un nouvel an chinois. Surtout si on vient de sortir il y a peut-être trois mois, cinq mois. Rien n'est sérieux, rien n'est stable. Si, je l'invite. C'est plutôt parce qu'on a un projet d'aller plus loin et ça fait peut-être un an ou deux ans qu'on est ensemble en compte de se fiancer ou se marier, etc. Mais en France, on m'invite en tant qu'amie. C'est spécial, je veux dire. Surtout au début, j'étais gênée parce qu'un repas de famille est si important. Comment je peux participer ? Je ne peux pas imaginer ça en Chine. Surtout, il y a encore des gens qui présentent leur petite copine ou petit copain qui vient de sortir il y a trois mois. Je suis encore choquée pour une fois. Donc, peut-être, on est plus respectueux et plus traditionnels sur ce sujet. Mais grâce à ce point, j'ai pu participer plusieurs fois de repas de famille en France, de connaître vos cultures. Donc, c'est une bonne chose pour moi. Voilà cette petite vidéo sur le repas de famille en France versus en Chine. Mais le plus important, on s'est douce. C'est le point commun aussi. C'est de rester avec les proches, la famille et de profiter. Peu importe avec quelle manière. Est-ce que cette vidéo vous a plu ? Mettez-moi un petit like. Ça me soutient, ça m'angourage énormément pour bien commencer 2023. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de savoir. N'oubliez pas de vous abonner. Activez la petite cloche pour ne pas détient nickel. Comme d'habitude, je vous dis, je suis votre guide de chinois privé, gratuit. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501